Le vendredi 16 décembre 2022, Karine Guillaume Thuram présentait sa dernière édition du 12h45 sur M6 avant une longue pause de plusieurs mois durant laquelle elle a décidé de se consacrer à ses projets musicaux. Un au revoir sincère et rempli d'émotion lors de son passage de témoin. Il y a quelques jours, Karine Guillaume Thuram surprenait tout son monde en annonçant son futur retrait de l'antenne. L'un des visages marquants du 12h45 de la chaîne M6 depuis 10 ans, décidait en effet de mettre sa carrière journalistique entre parenthèses, et ce pour se consacrer à ses projets personnels. La femme de Lilian Thuram, passionnée de musique, a en effet à cœur de réaliser un album hommage à Nina Simone, et ce à l'occasion des 20 ans de sa disparition. Un projet prenant, peu conciliable avec la présentation du journal quotidien qu'elle présentait alors jusqu'ici. J'ai toujours écrit, chanté et composé. La musique meste importante et la période de Covid-19 a remis les choses en perspective pour plein de gens, dont moi. Je me suis posé des questions existentielles sur ce que j'avais vraiment envie d'approfondir et la musique en fait partie, avait-elle confié auprès de Télé Loisirs le 2 décembre 2022. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et de vos rêves le vendredi 16 décembre 2022 sonnait donc comme un clap de fin, ou presque, pour la native de Champigny-sur-Marne, avant les vacances de Noël. L'occasion pour l'artiste de remercier ses fidèles téléspectateurs à la fin de son ultime journal, je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité tout au long de ces 10 années aux 12h45. Merci aussi à toute la rédaction, mention spéciale pour le rédacteur en chef Frédéric Dupont, je fais en effet une pause de quelques mois, avant de présenter celle qui lui succédera dès le début de l'année 2023, et c'est une experte qui prend la suite, Nathalie Renou qui vous accompagne le week-end et vous retrouvera donc la semaine. Cette dernière en a profité pour apporter quelques précisions sur la suite, je termine l'année ce week-end, et puis à partir de lundi c'est Laurie Desorgueux qui vous remplacera pendant les vacances. Et le 2 janvier, ça y est, c'est parti, je serai à votre place auprès de vos téléspectateurs aux 12h45. Et de vivement remercier Karine Guillaume Thuram, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure musicale, on aura beaucoup de plaisir à vous entendre. Même si vous allez nous manquer votre rire particulièrement. Avant de laisser le dernier mot à sa compère, je vous souhaite à tous de magnifiques fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et de vos rêves. Un joli passage de flambeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada